Musique Au pied du mont Tabor, en Galilée, Kfar Kama, l'un des deux villages circassiens d'Israël. Musique De cette communauté minuscule, les visiteurs connaissent surtout les danses traditionnelles et les spécialités culinaires. Mais les circassiens ont aussi une histoire fascinante à raconter. Bien que nous soyons très différents des autres peuples du Moyen-Orient, nous nous sentons des Israéliens comme les autres. Nous sommes Israéliens, Musulmans et Circassiens. Et nous vivons ces trois identités ensemble. Musique Aïbek se consacre à plein temps à faire découvrir l'histoire et la culture des circassiens. Il débute toujours la visite en enseignant les rudiments d'une langue venue du fond des âges, mais toujours pratiquée. En Israël, vivent moins de 5000 circassiens. Donc, statistiquement, vous n'avez presque aucune chance d'en croiser un. En plus, le circassien est une langue ancienne et les autres langues de cette époque ont disparu. C'est une des langues les plus vieilles au monde. Nous pouvons peut-être la comparer aux chinois. Ce, je, te, nous, et ainsi de suite. On utilise beaucoup les onomatopées. Dans la nature, par exemple, quand on regarde le ciel, on dit « waouh ». Donc, le ciel se dit « waouh ». Les circassiens viennent d'une région du Caucase, située entre la mer Noire et la mer Caspienne. En 1864, ils ont été victimes d'un nettoyage ethnique commis par la Russie. Ils ont alors fui vers les provinces de l'Empire Ottoman, dont la Palestine. Combattant un guéri, ils aidèrent les premiers sionistes à surveiller leurs implantations. Ils ont été employés comme gardiens parce qu'à l'époque, les circassiens entraînaient leurs enfants à la guerre et à la défense du territoire. Mais le monde a changé. Alors, ils ont été employés comme ouvriers agricoles et ensuite, ils se sont intégrés dans toute la société. C'est un peuple pacifique où chacun s'occupe de sa famille. C'est très agréable de vivre avec eux. J'ai beaucoup travaillé avec les circassiens et ça s'est toujours très bien passé. En décembre dernier, l'ONU a classé Kfar Kama, village touristique mondial, pour la conservation de son patrimoine national. Soucieux de préserver leurs traditions et leur mode de vie, les circassiens se sont appliqués à ériger une barrière entre eux et le reste de la société israélienne. Tous les terrains ici sont privés et se transmettent par héritage. Donc, il n'y a pas de transaction immobilière, ni par rapport à l'extérieur, ni entre nous. Le seul cas où l'on peut vendre un bien, c'est si un couple de jeunes mariés du village se présente et une famille lui accorde une faveur en acceptant de lui vendre un terrain. Mais dans la plupart des cas, on hérite de ses parents. Ne pas vendre de terre, ni de maison aux étrangers, conserver sa langue et connaître son histoire. L'instinct de conservation des circassiens d'Israël passe aussi par une stricte endogamie. C'était au mariage de mon cousin il y a un mois environ. Nour étudie la médecine alternative à Tel Aviv. A 21 ans, il envisage de se marier, mais il exclut de trouver une femme en dehors de la communauté. Les filles de chez nous sont vraiment belles. Ce sont les meilleures qu'on puisse trouver. Alors pourquoi prendre des risques ? On a tout à gagner à se marier entre nous. Il y a des gens au village qui vont chercher des femmes circassiennes en Jordanie ou en Turquie pour se marier avec elles. Ce n'est pas interdit de se marier avec une femme qui n'est pas circassienne. Mais disons que moi, ce que je cherche, c'est une circassienne. L'attachement à la communauté se nourrit d'une nostalgie pour la patrie d'origine. Dans les champs alentours, des vaches et des pâturages. Un paysage plutôt rare par ici. Comme si les circassiens avaient voulu recréer en Galilée un petit bout de leur pays. 80% du Caucase nous appartenait. Et petit à petit, la Russie s'est emparée de morceaux de notre territoire. Je suis allé là-bas avec toute ma famille, sur notre terre natale. C'est tellement beau. C'est notre patrie et tous les circassiens rêvent de retourner vivre là-bas, tous ensemble. Refonder notre nation dans la patrie ancestrale, c'est un rêve magnifique. Malgré leur nostalgie de la terre d'origine, malgré leur volonté farouche de cultiver leur singularité, et malgré leur petit nombre, les circassiens s'intègrent à merveille dans la société israélienne. Chouki Tarahoua, le chef de la police de la région du nord d'Israël, est issu du village de Kfar Kama. Tout comme Bibras Natro, le premier capitaine non-juif de la sélection nationale israélienne. Qu'on le veuille ou non, les circassiens forment un peuple très spécial. Quoi que l'on fasse, on s'efforce de le faire le mieux possible. Que ce soit du sport, des études, tout ce que vous voulez. Nous avons une sorte de don, le don de maîtriser chacune de nos actions. Comme son père et son grand-père avant lui, Yakov rêve de retourner vivre un jour au pays, dans le Caucase. Une nostalgie qui rappelle le rêve que ses voisins juifs ont nourri durant 2000 ans. Vous savez quoi ? Je ne sais pas du tout comment était notre vie dans le Caucase. Je sais ce que nous avons ici et ma vie n'est pas du tout mauvaise dans ce pays. Mais c'est sans doute à cause de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, ou à l'école, ou même les discussions entre amis. En fait, on nourrit une sorte de fantasme. On s'imagine ce qui se passera quand nous aurons notre propre état. Qu'est-ce que ça me fera de me réveiller le matin, d'ouvrir le réfrigérateur et de trouver des produits sur lesquels c'est écrit en circassien ? Ou encore, d'écouter les informations dans notre langue. Ça me paraît un peu dingue, non ? Aujourd'hui, les circassiens vivent dispersés dans 25 pays à travers le monde. Ils ne savent pas quand ils seront de nouveau réunis sur leur terre, mais ils transmettent leur rêve de retour à leurs enfants.